Et ce sont toujours les Etats-Unis qui dominent l'actualité aujourd'hui avec comme chaque semaine les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine du 13 septembre attendue en hausse de 38 000 à 338 000. Et puis les ventes de logements anciens sont attendues également ainsi que l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie sur le mois d'août. Et puis côté européen, les investisseurs attendent les ventes au détail du mois d'août au Royaume-Uni.